La parole est à Éric Piolle. Oui, de façon très courte et très sobre, puisque je crois que notre institution mérite que pour ce genre de débat nous ne laissions pas glisser. Je voudrais juste rappeler que d'abord nous avons pris ici des voeux sur l'engagement de la métropole et que ces voeux et notre décision aujourd'hui font écho, évidemment, dans toutes les têtes, également à la décision qui a été prise hier par le Conseil régional de PACA, qui, il me semble, franchit un nouveau pas dans l'utilisation politique du débat sur les migrants et dans le débat lui-même sur le fond sur la question des migrations. Deuxième point, je voudrais juste souligner, et je crois qu'il faut le faire encore et encore, la faible part que représente l'engagement français au regard de l'enjeu du problème des migrations. Rappelons que l'essentiel des migrants sont intra-pays, l'essentiel des personnes déplacées sont intra-pays, et que pour ceux qui sortent de leur pays d'origine, 80 ou 90% se vont dans les pays limitrophes, et que donc aujourd'hui le poids, évidemment, de cette solidarité humaine de base, le poids aussi du fait que chacun est libre de s'installer et de se déplacer, ce poids-là est porté par la Turquie, par la Jordanie, par le Liban, de façon bien plus massive que la France, que même en Europe, l'Allemagne a accueilli, toute tendance politique confondue, et il est important de le rappeler, j'ai pu faire plusieurs déplacements en Allemagne cette année, dans des mairies CDU ou dans des mairies SPD, le discours est le même, il y a cet accueil-là, et faisons bien garde, prenons bien garde de, finalement, la voix que la France voudrait porter sur la scène internationale, quand elle n'est plus capable de porter cette ouverture aux droits de l'homme, quand elle n'est plus capable même d'attirer, finalement, de représenter un pôle d'attraction pour les migrants, quand elle n'est plus un horizon où on se dit, tiens, voilà un pays extraordinaire où, dans mon arrachement, je souhaiterais vivre. Car, évidemment, cela dit quelque chose aussi de la voix de la France sur d'autres sujets, et il ne faut pas espérer continuer à avoir la voix forte qu'a eue la France à travers les siècles, si on met de côté cette question-là. Et enfin, je terminerai par un message d'espoir, aussi, puisque cet accueil, s'il fait beaucoup de débats, cet accueil-là, il est d'abord un effet de solidarité à l'échelle des habitants, à l'échelle des associations, et c'est ce que nous voyons partout, je crois, sur notre territoire, une mobilisation des habitants en proximité pour cet accueil inconditionnel, cet accueil, finalement, spontanément humain, qui n'oublie pas, aussi, la richesse que ces migrations ont amenée dans l'histoire. Certains vont et viennent, effectivement, beaucoup restent aussi, font leur vie, s'ancrent, et combien d'entre nous, dans cet hémicycle, si nous remontons à deux ou trois générations, ont une racine à l'étranger, issue de ces migrations, qu'elles soient des migrations liées à la situation économique ou des migrations liées aux guerres. C'est donc avec cet état d'esprit de solennité, je crois, que, pour notre part, pour le groupe RCSE, nous voterons cette aide mineure, il faut bien le dire aussi, ça a été rappelé par la vice-présidente, nous parlons là de 10 000 euros, cette aide mineure, et que nous continuerons, comme David Kéros l'a dit, à nous mobiliser aussi politiquement, que nous serons présents, évidemment, aux côtés de la mairie de Saint-Martin-d'Air, cet après-midi, et que nous continuerons à donner, finalement, la place aux habitants qui se mobilisent, pour qu'ils puissent porter cette question sur la place publique, et, vous le savez, un réseau d'associations et de collectifs organise les 2 et 3 décembre un colloque sur les migrants à la MC2, auquel je vous invite également à participer. Je vous remercie.